Générique Banque Fouibéni Madagascar, pas d'émission de nouveaux billets. La Banque Fouibéni Madagascar au BFM précise dans un communiqué que les informations relayées sur les réseaux sociaux sur l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 100, 200, 500 et 1 000 arriages et de billets de banque de 50 000 et 100 000 arriages sont erronés. La BFM souligne qu'aucun projet allant dans ce sens n'est en cours. Elle rappelle par ailleurs que seule la Banque Centrale est habilité à y mettre de nouveaux billets et de nouvelles pièces de monnaie et qu'elle définit les conditions de création, de mise en circulation et de retrait à partir des décisions émises par décret. L'association FITI et WMG, Noël de partage à l'EPP Bézareine. Le Père Noël est déjà arrivé pour les écoliers de l'EPP Bézareine et de la commune rurale d'Ambou-Makakiel. L'association FITI, conduite par sa présidente Mial Radueln et le groupe Wednesday Morning Group, s'y sont rendus aujourd'hui pour distribuer des jouets, des paniers garnis et des friandises aux 160 élèves de cet établissement. Mial Radueln a tenu particulièrement à y exprimer sa gratitude au groupe Wednesday Morning Group pour ses oeuvres caritatives au profit des couches nécessiteuses depuis 1963. Je vais laisser quelques mots pour nos amis francophones. C'est toujours pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier le Wednesday Morning Group de m'avoir conviée à contribuer à cette action de partage pour la fête de Noël de l'école de Bézareine ce jour. Ainsi, avons-nous apporté des gâteaux et des jouets pour partager un moment de joie avec nos chers enfants. Il me tient toujours à cœur de vrai ouvre. Par ailleurs, vous me voyez très honorée de remarquer parmi nous la présence de Mme la Présidente fondatrice de WMG en la personne de Mme Jeanette Angéliste Twain, qui représente à la fois un modèle et une véritable source d'inspiration pour toutes les bonnes oeuvres caritatives qu'elle a accomplies entre autres à travers le WMG qui a eu le jour le 14 novembre 1906. Je félicite l'association pour sa pérennité et je lui souhaite une longue vie. Nos deux associations ont eu l'occasion de collaborer ensemble à plusieurs reprises car nous partageons les mêmes convictions en plusieurs domaines. D'ailleurs, lorsqu'on assemble nos devises respectives, elles sont en parfaite symbiose. Nous pensons aux autres. Le bienfait que l'on apporte à autrui est un trésor de richesse caché. Je saisis le moment pour adresser ma gratitude à votre association pour l'importance qu'elle porte à mon égard en tant que Présidente d'honneur du traditionnel Bazar de Noël que vous organisez chaque année. Pour finir, je souhaite d'ores et déjà à chacun de nous de passer de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous remercie de votre édition. La présidente fondatrice du groupe WMG, Ginette Ndiatitwane, a assisté à cette journée spéciale pour les écoliers de Bézaren aux côtés de la Première Dame pour partager la joie de Noël avec les élèves. Association mondiale anti-dopage, Madagascar intègre le bureau permanent. Awen Mahmoud Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, représente Madagascar au sein du bureau permanent de l'Association mondiale anti-dopage, ou AMA, aux côtés de ses homologues du Ghana et de l'Égypte. Il prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2022 pour un mandat de 3 ans. L'AMA a comme principal objectif d'améliorer la politique de la lutte anti-dopage dans le sport et de faire appliquer les règles en vigueur. L'association organise également des sessions de formation au profit des responsables de la détection du dopage et d'identification des produits prohibés. L'objectif est d'assainir le monde du sport. L'attaquedieux. Le monde du vide s'améliorer la politique de l'ehiver. L' Phillipier a fait l'instant en arrière de la lutte ant meditating d'avoir hält detail. L' 그렇 laquelle il seinforme en Amazôme d'avoir l' vorbeïde,